L'important c'est l'essentiel. Le plus important c'est les trois points. Souvent l'essentiel c'est le plus important. Laurent, de quoi tu veux parler après cette journée d'Euro ? Je vais parler de l'Allemagne qui s'en sort très très bien avec une sorte de non match avec l'équipe titulaire. La grosse question de ce match c'est la compo de Nagelsmann qui avait choisi de prendre le risque d'avoir des joueurs suspendus et ce sera le cas d'ailleurs pour l'un d'entre eux au moins. La compo un peu surprenante de Nagelsmann et les joueurs qui n'ont pas répondu présent. En point 2 je vais mettre la Suisse parce que la Suisse c'est la Suisse qui a fait un gros gros match ce soir qui méritait de l'emporter d'ailleurs, qui méritait d'être première du groupe et qui aurait pu avoir une victoire historique. Et puis le troisième point je voulais revenir sur ce dernier match qui a été le pire match pour moi de l'Euro quasiment depuis le début là le Hongrie et l'Ecosse, un peu catastrophe. Je suis content pour les Hongrois mais franchement je me disais avec le 0-0 ça éliminait les deux équipes et c'était pas plus mal comme ça. Ricardo tes trois points. Alors moi mon premier point ça va être un joueur, Dan Doy. C'est un joueur qu'on connaît un peu, qu'on a un peu suivi à Nice qui était un peu assez tendre. Mais j'ai vachement été bluffé par son match, surtout sa première période où il a vraiment dynamité la défense allemande par séquence. Ensuite, oui un peu comme Flo, c'est un peu la demi-déception allemande. Vraiment une équipe qui est maîtrisée mais à la fin qui s'est fait surprendre. Heureusement que leur super sub Fulkrug est venu remettre un peu de l'ordre. Fulkrug. Fulkrug. Autant pour moi. Il est déjà Strasbourg mais... Il est oublié c'est le choc d'Algassien. Moi c'est plus le sud d'Italie, Turquie etc. Et puis mon troisième point, malheureusement ça va être la terrible blessure. On se peut gérer ainsi ou le choc ou vraiment... Oui on attend des nouvelles d'ailleurs. La petite frayeur de Varga en espérant que ce soit pas trop grave pour lui même si ça n'a tout l'air. Mais encore une fois, un peu comme Flo... Des images terribles parce que maintenant ils mettent un drap un peu, tu sais, pour qu'on ne voit pas le joueur souffrir. Et d'ailleurs les joueurs arborent le Mario de Varga. D'ailleurs le capitaine Sobosla a mis le maillot de son pote. Donc j'imagine qu'ils ont quelques nouvelles quand même. Même si les joueurs sont comme ça, tu vois, c'est peut-être pas trop gros ou trop grave. J'ose imaginer. On a vu le coach, le coach Rossi, Marco Rossi sur le banc de touche. Mais après la victoire, il n'était pas tout sourire. Point classement. Donc l'Allemagne premier de sa poule. Grâce à l'égalisation de Fulkrug, 7 points. La Suisse est deuxième avec 5 points, donc les deux équipes sont qualifiées. La Hongrie a 3 points et devra donc attendre ce qui se passe dans les autres poules. Parfois avec 3 points ça passe, parfois ça passe pas. Ils ont un goal à vérage de moins 3, ce qui n'est pas très avantageux quand même pour les Hongrois. Quant à l'Écosse, l'Écosse est éliminée avec un petit point. Précision quand même, ce but de Fulkrug, il change beaucoup de choses. Parce que si l'Allemagne avait été deuxième, elle basculait dans le tableau de la France d'ailleurs potentiellement. Enfin, si tant est que la France termine première de sa poule. Donc ça aurait changé à la face de l'euro. Et là, Fulkrug, peut-être qu'il a fait souffler également un petit vent de satisfaction. Elle fait inviter aussi à l'Allemagne le groupe de l'Espagne-Italie. Exactement. Parce qu'ils auraient pu prendre le deuxième du groupe Espagne-Croatie-Italie-Albanie-Les Allemands. Ça aurait été assez excitant cela dit. Donc là, ils prennent le deuxième du groupe C. Voilà, le deuxième du groupe de l'Angleterre. Angleterre, Slovénie, Danemark, Serbie. Ouais, prenable. C'est sûr que c'est plus sur le papier. Et même si l'Angleterre est deuxième, j'ai envie de te dire, vu l'Angleterre qu'on fait depuis le début, c'est de toute façon effectivement une meilleure partie de tableau que... Hurricane face aux Allemands ? Bah, Hurricane, le loser. Pour le moment, mais ce serait drôle. Polo Breitner nous rejoint, salut Polo ! Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Salut Polo ! Toi, tu étais neutre dans ce match. Allemagne-Suisse, tu étais... Ah oui, tout à fait. Bah, même en Suisse, j'avais pronostiqué 1-1. Ah bien, bravo. T'as eu chaud aux fesses. Oui, tout à fait. Alors, tout de même, on va parler de la Suisse tout à l'heure, qui est sans doute satisfaite de sa soirée, même s'ils ont été repris en fin de match. Mais là, l'Allemagne, Polo déjà, on démarre avec l'équipe type. Effectivement, on aurait pu supposer qu'il y ait quelques mouvements tout de même. Et puis, finalement, on a vu l'Allemagne bien en galère. Je te laisse la parole pour démarrer l'analyse. Bon, depuis le début de 7 euros, je vous dis que l'Allemagne est dans l'urgence. Donc, la rencontre que j'ai vue ce soir, en dehors du fait qu'il faut féliciter la Suisse, plus que ça d'ailleurs. Moi, je relativise beaucoup les performances de la Nationalmannschaft depuis le début de 7 euros. L'Ecosse n'a pas existé. Le match contre la Hongrie est beaucoup plus compliqué qu'on veut bien le dire. Il y a des choix dans le 11 de départ de Nagelsmann. À un moment, il va falloir qu'on parle de Kai Evertz. Ce n'est pas son talent individuel. Mais est-ce qu'il est valorisé dans ce genre de système ? Je n'en suis pas persuadé. Et puis, on a quand même retrouvé une équipe, une Nationalmannschaft, qui est fébrile lorsqu'on lui résiste ou lorsqu'on joue bloc bas ou lorsqu'on est comme une horlogerie suisse, justement, dans ses complications. C'est-à-dire que cette équipe n'a pas de vécu, je le rappelle. On a trouvé ce 11 de départ il y a trois mois, il y a un trimestre, le match contre l'équipe de France. Ils explosent les Écossais, donc tout le monde s'emballe, la presse allemande en premier, évidemment. Mais on oublie de regarder l'analyse du match contre l'Hongrie dans le détail. On voit qu'un Mittelstadt... On m'aurait dit que Mittelstadt, il y a deux ans, serait le titulaire de l'équipe d'Allemagne. J'aurais épouffé de rire. Donc, si tu veux, il y a quand même des choses. Andrisch n'est pas titulaire à l'Everkusen. C'est un remplaçant de luxe. Mittelstadt a fait une très belle saison à Stuttgart. Ce n'était pas en début de saison un titulaire au FOSB, puisque c'était le japonais Ito. Il y a des choses comme ça qui ne fonctionnent pas. Ensuite, est-ce que des joueurs ne sont pas au niveau ? Est-ce que c'est le schéma de jeu de Nagelsmann qui est finalement beaucoup trop dangereux parce que l'occupation du terrain... Enfin, ce soir, j'ai eu l'impression de voir Manchester United contre Arsenal, c'est-à-dire une équipe de joueurs matures contre des prépubères. Et c'est, comme d'habitude, une équipe d'Allemagne. Alors, bien sûr, ils sont allés chercher avec Fulkrug, l'égalisation. Donc, moralement, c'est très bon. C'est très bon de finir premier de ce groupe. Mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Tous les contres étaient pour les Suisses. En général, c'est qu'on les provoque. Il y a des ballons perdus par les Suisses. Wirtz n'a pas été excellent ce soir, excepté sa passe sur Moussiala, qui est extraordinaire, et le talent est là. Mittelstadt, tu pouvais le sortir à la mi-temps. Ça ne servait à rien. Et voilà, c'est ça. Et en fait, je voudrais... Je n'ai pas envie plus de parler de la Suisse, mais c'est un peu les cocus de l'histoire, ce soir, les Suisses, parce qu'ils doivent finir premier de leur groupe. Ils ont fait une prestation extraordinaire. Le bloc bas a très bien fonctionné. Les contres ont très bien fonctionné. Murat Yakin, qui te fait une fois de plus du Murat Yakin, c'est-à-dire que Shakiri, qui met un but d'anthologie au deuxième match, il n'est pas là. Il change les trois de devant. Ça fonctionne super bien. Même les trois qui rentrent, après, ça fonctionne super bien lorsqu'il se passe en 5-4-1. Non, voilà, il y a plein de choses... Alors, c'est un avertissement sans frais pour l'Allemagne. C'est très clair. On ne pourra pas empêcher Nagelsmann, ou s'empêcher... Nagelsmann ne peut pas s'empêcher de penser à son hostitulaire. Rudiger, Tass, ça ne fonctionne pas. Je suis désolé. Encore ce soir, c'était très très limite. Le Rudiger du Real Madrid, il est encore à Madrid. C'est pas possible de jouer de cette façon. Et puis, voilà, le tournoi est lancé. C'est bien. Moi, avertissement sans frais, et bravo à la Suisse, quoi. D'ailleurs, Tass aura suspendu pour le prochain match. Oui. Mais quelque part, je me demande, c'est pas un mal pour un bien. Parce que, comme dit Polo, Rudiger, il est à la limite de la faute sur toutes les interventions. Il est à la limite du carton, parce que lui aussi, il était sous la menace d'un carton. Mais Kimmich, il a raté plein de trucs aujourd'hui aussi. Et puis, alors, le circuit sur le côté droit, là, il n'y avait que ça. Il n'y avait que le circuit côté droit. Il n'y avait rien, aucune inventivité. En fait, moi, j'ai eu l'impression, je n'ai pas forcément tout à fait la même analyse, mais c'est peut-être parce que j'ai vu moins de matchs récemment, que les joueurs n'ont pas rendu à Nagelsmann le fait, je parle de ce 11 titulaire, le 11 qui avait gagné, d'être à nouveau sur le terrain. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait le match comme les deux premiers. Et s'ils n'étaient pas fatigués, Flo ? Roland, il disait ça avant la rencontre. Il dit, regarde le nombre de trentenaires qui sont sur le terrain, qui sont beaucoup proches de la retraite. C'est d'autant plus surprenant. Ce que tu disais, je t'ai entendu avant le match, je suis assez d'accord sur l'idée que j'ai l'impression que Nagelsmann, lui, il se dit, moi, j'ai intérêt à gagner les matchs parce que si je perds contre la Suisse, de toute façon, je vais en prendre plein à la gueule. Donc, à la guille rouge, je mets les mêmes. Sauf que les mêmes, eux, savent qu'ils doivent se gérer pour certains parce qu'ils ont un jaune, parce qu'il y a un huitième derrière avec son trentenaire. On l'a senti, moi, je trouve. Moi, je trouve que dans l'impact, dans l'intensité, à la part la qualité de passe, à un moment donné, mais ils ont fait de la passe à 10, c'est un taureau, ils ont prévu les Suisses de ballons pendant trois minutes, mais il n'y avait pas vraiment de danger à la fin de l'action et après, ça a été terminé. Mais la deuxième chose sur la Suisse, tu dis bloc bas, c'est vrai, mais début de deuxième période, c'est là où quand même, tu vois qu'Yakin a quand même une petite influence à la fois dans ses compos et dans ce qu'il leur dit à la pause. Ils sont revenus sur le terrain, ils étaient montés de 30 mètres et la deuxième période, ils ont maîtrisé quasiment la deuxième période. Oui, leurs comportements ont changé au Suisse. Mais Paulo, pour revenir à l'animation allemande, justement, tu parlais de Kayaverse, plutôt décevant, ce début de compétition. Tu le verrais où, idéalement, dans un schéma de jeu côté allemand ? Côté gauche, électro-libre ? ça fait cinq ans qu'on parle de ça en Allemagne, c'est quoi son meilleur poste à Kayaverse ? Moi, son meilleur poste, ce que j'ai connu lorsqu'il était à l'Hiverkusen, c'est soit derrière un attaquant de pointe, soit en 3-4-2-1 où tu le fais jouer côté gauche, côté droit et de préférence côté droit. Mais ça veut dire beaucoup de choses, parce qu'il faut rendre compte ce que c'est Kayaverse. Kayaverse, si tu écoutes Jurgen Klopp, c'était le plus grand talent du football allemand depuis des années, etc. Mais en fait, on ne sait pas quel est son poste sur le terrain. C'est un mélange de Balak et de Mesuthezil, parce qu'il a une qualité de passe assez extraordinaire. On l'attendait comme le leader de cette nouvelle national-mannschaft et finalement, il est un peu dans le flou à ce niveau-là et on ne sait jamais ce qu'il fait. Moi, je pensais au départ que Kayaverse était titulaire version Nagelsmann pour jouer contre les grosses cylindrées et que Fulkroug jouerait contre les équipes entre guillemets comme l'Ecosse ou la Hongrie en ayant plus de présence dans la surface. Ce n'est pas ce qu'il fait. Encore une fois, moi, ce soir, je suis super déçu évidemment par la prestation de Kayaverse qui, de toute façon, un peu comme Leroy Sané quand il n'est pas bien dans une rencontre, ça se voit tout de suite sur son facièce. Et ce n'est pas positif au niveau de la façon dont tu envoies les messages que tu envoies pour la sélection ou tes collègues. Mais ce soir, Tony Kroos, on l'a vu ce soir ? Non. Le seul que j'ai envie de sortir, c'est Manuel Neuer parce qu'il ne peut rien sur le but qui se prend et il n'a pas énormément d'occasion. Et dans les remplaçants, c'est pour ça que je reviens quand même à la compo. Dans un match comme ça, tu as la chance, si tu donnes du temps de jeu à ceux qui sont sur le banc, d'avoir des morts de faim entre guillemets. Ce que tu n'as pas eu ce soir. Et ceux qui sont entrés, j'ai bien aimé, avec quelques déchets techniques, celui qui était sur le côté gauche, à la fois Raoum et Max Bayer. Oui, d'ailleurs, ça a amené un peu de la percussion côté gauche. Donc, je pense vraiment qu'en gros, moi je dirais, si j'étais sur un plateau en Allemagne, je dirais, si c'était des champs, je dirais Nagelsmann s'est trompé. Il s'est trompé. À mon avis, il s'est trompé en faisant ce pari de remettre l'équipe qui gagne. Et c'est vrai que, quand j'ai vu rentrer des remplaçants, j'ai appelé de mes voeux Fulcroug, j'ai dit, il va marquer. Ok, mais Fulcroug, est-ce que tu n'as pas envie de le voir titulaire au prochain match ? Quand même, même si j'ai bien compris, c'est un joueur d'impact et ça marche, puisque à chaque fois qu'il rentre, il marque. Mais quand même, là franchement, Fulcroug, il apporte quelque chose. Sur sa première tête justement, qui est une tête un peu à la Giroux pour Avertz, qui s'en sert très mal. Il ne fait pas ce qu'on peut-être qu'on tire le maillot un peu. Bon, ce n'est pas simple, mais en tout cas... Tu n'aurais pas envie de jouer avec cette équipe en 4K2, avec deux milieux offensifs excentrés, Wirtz et Moussiala ? Et tu joues avec Fulcroug et Avertz, il revient un petit peu ? Alors évidemment, on nous dirait, oui mais Kroos et Gundogan, ils ne travaillent pas assez pour la récupération et ceci, mais... J'aurais envie de jouer comme ça. Franchement, c'est presque plus simple. Vu qu'Avertz a raté ce match, parce qu'il avait marqué quand même dans les autres matchs, vu qu'il a raté ce match, de tenter Fulcroug, tu vois, et effectivement, pourquoi pas avec un deuxième attaquant, mais en tout cas, il apporte beaucoup de choses et donc finalement, tu as raison, cette Allemagne qui est un peu limitée quelque part, ce type de joueur-là, ce profil-là est ultra utile. Et je suis surpris d'ailleurs qu'il ne l'ait fait entrer que à la 75e. C'était assez étonnant d'attendre comme ça un peu. Il a fait d'abord ces changements défensifs puisqu'il a sorti Mittelschett, il a sorti Tha puisqu'il traignait même un rouge pour Tha, pour un deuxième jaune. Et il a fait les changements offensifs un peu plus tard avec Sané et Fulcroug. Mais moi, j'appelle vraiment de mes voeux un Fulcroug titulaire. J'ai envie de le voir plus longtemps. Là, ça reste compliqué parce que là, on rentre en huitième de finale. Je ne pense pas qu'il va commencer à innover en changeant. Je pense qu'il va rester dans les mêmes dispositions, mais ça n'augure rien de bon pour l'Allemagne. J'ai l'impression... T'es pas très optimiste pour les Allemands ? La chance qu'ils ont, comme tu l'as dit Gilbert en début d'émission, c'est qu'ils ont évité entre guillemets le groupe de la mort avec les Espagnols, les Italiens, les Croates potentiellement. Et ils auront encore un tour pour monter en régime, pour monter dans les tours. Mais on a l'impression que voilà... En tout cas, cette animation-là avec les joueurs mis en place de la sorte, ils sont très limités. Je pense que ça peut être compliqué pour eux. Et défensivement, c'est quoi ? C'est Srashto Terbeck qui est entré ? Srashto Terbeck qui va jouer avec Rudiger. J'espère qu'il va tenter la chance de David Rome à la place de Mittelstadt. Moi, j'espère. Moi, je suis moins négatif que toi sur Mittelstadt. Il est assez neutre, en fait. Pour la première période, on l'a beaucoup vu offensivement faire des centres. Il a raté beaucoup techniquement. Il a un problème, c'est que dès qu'il est plus en confiance, ça se voit tout de suite aussi. Et puis moi, je pense que tu peux faire une excellente... Enfin, il a déjà 28 ans. Mittelstadt, je crois, a accepté cette saison ou parfois peut-être un lundi dans l'after, parce qu'il a marqué un but extraordinaire, mais on n'en a jamais parlé en 15 ans que je suis avec vous. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu as 28 ans et que tu arrives comme ça avec la queue de la comète dans la sélection parce que tu as joué le match contre la France et ça a fonctionné, ou alors tu joues dans une défense à 3 et tu fais monter Mittelstadt en piste en gauche, vraiment, parce que défensivement, il n'est pas exceptionnellement là. Il a même joué beaucoup de matchs en Bundesliga au poste des liés gauche. Donc, c'est quand même un peu compliqué tout ça. Moi, je préférerais un peu un David Rome. Et rappelez-vous, tous les deux ans, il y a un nouveau latéral titulaire. C'était Gunter la dernière fois, il y a eu David Rome, il y a eu Gozens, etc. Donc, c'est qu'il y a quand même un problème à ce niveau-là, au niveau de la sélection. Mais je suis très heureux de cette rencontre pour les Allemands parce que ça les met en face de ce qu'ils sont vraiment et non pas des grands favoris de leur compétition, etc. Il y a des équipes qui sont largement au-dessus et de mon point de vue, quand tu vois le collectif de l'Espagne, par exemple, tu peux te poser des questions sur les Pays-Bas, sur la solidité de la France, etc. Et donc, il va vraiment falloir que la Nationalmannschaft réfléchisse qu'est-ce qu'elle doit améliorer à court terme parce qu'encore une fois, il n'y a que de l'urgence chez Nagelsmann pour faire un huitième de finale. Et comme normalement, vu que c'est le groupe de l'Angleterre en huitième, ça devrait être un tirage au sort relativement facile, et bien relativement parce que maintenant, on est en élimination directe. C'est peut-être là que Nagelsmann... Et c'est peut-être le moment, je pense... Bon, Schotterbeck sera là, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il ne faut pas essayer David Rohm ? Est-ce qu'il ne faut pas mettre Fulkro à la place de Kayaverse ? Et puis, l'hypothèse du 4-4-2. Mais ça, c'est... Je pense qu'il y a vraiment de ça. Et après, ça peut déclencher une nouvelle chose. On ne peut pas s'appuyer toujours sur Moussiala. Virs, c'est compliqué. On voit bien qu'il est complètement cramé. Alors, encore une fois, la passe sur Moussiala, elle est extraordinaire. Le talent, il est là. OK. Mais tu ne peux pas, pendant 90 minutes, ne pas faire les bons choix, etc. Il y a trop de déchets ce soir. Il y a trop de joueurs moyens, voire médiocres, pour espérer soulever le titre le midi. Et puis, on continue le débat dans quelques instants. Les gars, on aura Vincent au 32-16. Flo, garde ton argument. Je précise juste, parce que je suis en train de faire les tableaux, tout ça, là, que l'Allemagne, potentiellement, s'il passe le 8ème, pourrait retrouver l'Espagne en quart. C'est ça, oui. Oui, voilà. La logique serait celle-là, ce qui promet un beau quart de finale. Là, je ne suis pas sûr que l'Allemagne soit favorite, vu ce qu'ils nous ont montré. Tout à fait. Je voulais dire un mot sur Moussiala, quand même, parce que, autant, après, j'ai trouvé qu'il s'éteignait et qu'il y avait de la fatigue, sans doute, d'où l'histoire du changement nécessaire, à mon avis, et de la compo un peu bizarre de Nagelsmann. Mais en revanche, c'est quand même Moussiala qui, en première période, vient, décroche, joue intérieur, quand il faut jouer intérieur. C'est quand même lui, le détonateur, le joueur, qui a pu apporter quelque chose offensivement. Donc, c'est sûr que, là, ce soir, ce n'est pas un très bon match de l'Allemagne. L'animation offensive n'est pas bonne, mais quand même, il a été percutant. Après, c'est d'autant plus le moment, à mon avis, à un moment donné, pour les faire tourner. Alors, ils ont tourné quand même, puisqu'ils ont été remplacés, les deux, Wirtz et Moussiala. Mais je vois quand même plus de punch et de vivacité chez Moussiala que chez un Wirtz qui, déjà, en fin de saison, montrait des signes d'essoufflement. Donc, ça reste quand même, pour moi, le factor X, un peu, la Moussiala. C'est-à-dire que, si tu as un très bon Moussiala, je pense, au huitième de finale, au match à venir, là, ça va être capital. On parle de Fulcro, je suis d'accord. Ça ne pèse pas devant, Flo. C'est-à-dire que le problème, Kaya Wirtz, il attend, en fait, ce que fait le génie de Moussiala. Et le problème, c'est qu'on a besoin de quelqu'un dans la surface qui embête, qui fasse des décalages et qui permettent de faire des espaces. Je voudrais juste dire un truc. Ce soir, tu regardes les statistiques, il y a 18 à 4 des tirs pour les Allemands. Il n'y a rien du tout. Les statistiques, il faut faire attention. Ça ne veut rien dire, parfois, quand tu vois cette rencontre. Comme d'hab. Tu as une masterclass de la Suisse, ce soir, quand même. Tu connais la célèbre phrase de pantaloni ? Pardon, excuse-moi. Tu ne connais pas la phrase de pantaloni ? Non, vas-y. Les stats, c'est comme les minijupes, ça donne une idée, mais ça ne montre pas l'essentiel. Ouais, ouais, mais quand tu es un vieux comme moi, c'est bien de ne pas montrer l'essentiel. Tu découvres des choses. C'est vrai que tu as raison. Les stats, elles sont assez éclairantes. Cela dit, après, je dirais masterclass de la Suisse, presque surtout au fur et à mesure du match. C'est ce que j'ai aimé. C'est leur évolution et quelque part, tactiquement, je trouve qu'ils ont encore été plus forts dans la deuxième partie du match. Parce qu'en première partie, j'ai cru qu'ils allaient beaucoup courir après le ballon et se fatiguer à ça et que l'Allemagne allait au bout d'un moment à réussir son travail de sape. Ce que j'ai bien aimé, c'est à la fois qu'ils aient été aussi chirurgicaux. Effectivement, ça, oui, je trouve qu'en trois passes, ils arrivent parfois à se procurer une occasion. Mais ce que j'ai aimé aussi, je te disais tout à l'heure, c'est que, en deuxième période, je pense qu'ils n'auraient pas pu tenir comme ça 90 minutes. Donc, ils ont su changer avant, avoir le coup d'avance, toi qui aimes les échecs, pour se dire, tiens, on va monter plus haut, on va monter le bloc. Et Vargas a été hyper important. Moi, je sais que Mourat Yakin est très critiqué, et moins maintenant. Moi, j'étais le premier à critiquer lorsque j'intervenais en Suisse aussi, quand je voyais les matchs de qualification qui étaient très pauvres techniquement. Mais on peut dire ce qu'on veut, mais le côté métronome des Suisses, le fait qu'il change, il en est, je ne sais plus maintenant, 37 matchs à la suite sans avoir mis le même 11 au départ. C'est un truc assez extraordinaire. Il change à chaque fois. Il demande à des joueurs qui mériteraient d'être titulaires, mais non, tu ne vas pas jouer ce match-là, mais tu vas être prêt pour le match après parce que regarde comment il joue et toi, tu vas briller sur ce genre de match. Chakiri ne joue pas encore ce soir. Oui, c'est ça. Mais Chakiri n'est pas titulaire encore ce soir. Enfin, c'est quand même la vedette au minimum offensivement de l'équipe. C'est quand on le dit. Ce qui est génial, c'est qu'il y a une course en MLM. Chakiri. D'accord, mais regarde, ce qui est génial dans ses choix, c'est que ses choix, c'est pour ça que je fais le parallèle avec Luis Enrique, vraiment sans aucune ironie. L'imprévisibilité d'abord pour l'adversaire, puisque c'est une des thèses de Luis Enrique, mais moi, je trouve que c'est la réalité aussi. L'imprévisibilité pour tes propres joueurs, mais aussi le fait que tu concernes tout le monde. Là, Fabienne Rieder, que je connais bien, qui est un très bon joueur, technique, très intéressant, mais que je ne trouve pas assez décisif. Rennes, il a été un peu difficile, mais c'est un très bon joueur qui, ce soir, a plutôt fait un bon match. Mais tu te rends compte qu'à chaque fois, c'est-à-dire que n'importe quel joueur, beaucoup de joueurs en Suisse, peuvent se dire, moi, il est possible que je sois titulaire au prochain match. Alors que pour certains, tu vois, les 11 sont inamovibles. Donc, je trouve que cette faculté de faire ça, alors évidemment, après, il a des résultats avec lui qui lui facilitent la tâche. Aucun joueur peut dire, peut critiquer son compte dans ces cas-là. Il y a Kanji quand même le maître de la défense. Alors, attendez, par contre, pas sur la Suisse. Il y a quand même des joueurs comme ça. On a Vincent qui est là au 32-16, qui est supporteur de l'Allemagne. Salut, Vincent. Salut, Vincent. Bonsoir. Bonsoir, les gars. Salut. Tu voulais parler de Nagelsmann ? Ouais, moi, perso, je trouve que c'est une escroquerie. Cet entraîneur-là, il a fait une saison incroyable avec Leipzig, et parce que c'était Leipzig, mais je ne comprends pas pourquoi il est sélectionnaire de l'Allemagne. Deuxième chose. Tout à l'heure, Polo, il a dit à l'avant-match, que Nagelsmann prenait les joueurs prêts à l'instant T. Je voudrais savoir pourquoi Full Krupp ne joue pas. Le mec, il va quand même faire une finale de Ligue des champions. Il nous a pratiquement tués avec Paris à faire courir les deux défenseurs centraux, et le mec, il est sur le banc. C'est un truc que je ne comprends pas. Kaya Vers, c'est le joueur qui n'arrive pas à dépasser les dix buts en championnat que trois fois seulement dans sa carrière, et il est titulaire. C'est un truc incroyable. Nagelsmann, je ne comprends pas ses choix du tout. Après, il ne faut pas seulement voir par rapport aux statistiques. Il faut aussi voir l'animation qu'il veut mettre en place. Il a vu que ça marchait bien avec Full Krug sur le banc. On l'a encore vu ce soir. Alors certes, nous, on est partisans, peut-être d'un changement d'animation, un changement tactique. Après, Nagelsmann, je pense qu'en Allemagne, après, je parle sous la caution de Polo, c'est qu'il représente aussi le futur, un nouveau football. Après, tu dis qu'il a été bon qu'Alex Bzing. Bon, il a aussi rapporté un titre au Bayern. Il a fait des trucs à Offenheim à l'époque, qui étaient véritables et extraordinaires, ce qui se passait là-bas. Après, il représente un peu le futur du football allemand. Il essaie de mettre en place des choses. Alors certes, ça ne marche pas tout le temps. On parle depuis tout à l'heure du positionnement de Kaya Vert. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Après, vous allez dire que c'est des croqueries. On a le droit de dire aussi qu'on n'est pas forcés de remporter un euro en remportant toutes ces rencontres, 3-0 à chaque fois aussi. Oui. C'est compliqué un euro. C'est compliqué un euro à gagner. Donc voilà. Moi, j'adore cette rencontre, honnêtement, parce que je vois la mauvaise Allemagne, entre guillemets, que j'ai souvent vue sous Nagelsmann ou d'autres antiflics, etc. Parce que ça commence à... C'est long quand même, tout ce processus de revenir à très haut niveau. Mais c'est passionnant. Parce que... Est-ce qu'il va de lui-même se dire OK, en huitième de finale, je dois changer ou est-ce que je vais rester dogmatique avec mon même 11 de départ ? Avers, il va bien réussir à exploser. Et qu'est-ce qu'on fait en quart de finale ? C'est une grande question. Enfin, quand même, la grosse différence... Alors moi, je ne sais pas comment il agit systématiquement, Nagelsmann, mais il avait gagné ses deux premiers matchs de manière plutôt convaincante, même si les adversaires étaient ce qu'ils étaient, ça te légitime dans tes choix. Là, il n'est pas fou non plus. Il a quand même vu le même match que nous. Je pense quand même... Je ne suis pas toujours sur Flo que les coachs voient les mêmes matchs que nous, sans dire qu'on a raison d'ailleurs. Mais parfois, je ne sais pas. Je ne vois pas les mêmes matchs que nous. Par exemple, tu penses vraiment crédible, en dehors de Tha, évidemment, qui est suspendu, tu penserais crédible de voir à peu près les mêmes neuf autres joueurs de champ ? Non, encore une fois, j'aimerais bien David Rohm à la place de Mittelstädt, côté gauche. Et j'aimerais... Soit on passe en 4-4-2... Tu penses qu'il peut le faire vraiment ? Moi, je pense qu'il ne le fera pas. Pas du tout. Je pense que la presse allemande va commencer à mettre une certaine pression sur certains joueurs. Et la presse allemande, elle est quand même très violente à ce niveau-là. Là, ça va être un coup de casque, mais aussi sur la presse allemande qui se voyait déjà championne d'Europe. Donc, il y a plein de choses qui, ce soir, sont passionnantes parce que l'after était en avance sur ce que disaient les Allemands, sur la presse allemande. Donc, ça, c'est une bonne chose. C'est toi, Apollo. Mais non, ce n'est pas moi. Ne fais pas le modeste. Je suis toujours collectif. Tu sais que je n'aime pas les médailles. Retiens cette phrase de Mourinho, la modestie, Dieu m'en préserve. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que tu ne peux pas, du jour au lendemain, trouver comme ça une équipe formidable qui devient parce que tu es chez toi, etc. C'est très bien. Le public est là. Les coefficients, les parts de marché, la télé marche très bien en Allemagne, etc. C'est génial. Mais il y a la réalité du terrain. Tu n'as pas une équipe de peintres en face. Les Suisses, ce n'est pas... Si chaque fois, tous les deux ans, ils sont en huitième de finale, même en quart d'un euro en 2021, il y a des raisons à ça. Il y a une génération dorée qui fonctionne bien. La plupart se sont passés en Bundesliga, ils connaissent tout, etc. Tout ça, ça fait partie du tout. L'histoire d'un euro... Je vois juste, Vincent, un truc à rajouter parce qu'ils t'ont répondu, l'Apollo, Flou et Ricardo. Vincent, tu vas rajouter quelque chose ? Ils m'ont répondu plus ou moins. Je te dis, pour moi, Kayaverse, il n'a rien à faire en pointe. Globalement, tu regardes le match. Tu regardes le match, le mec, il n'est pas à son poste. À un moment donné, c'est aussi à Nagelsmann de regarder les choses. Et tu le mets où ? T'as fou le crew ? T'as fou le... De quoi, Kayaverse ? Moi, je le dégage de l'équipe. Qu'est-ce que j'en fais de ce joueur-là ? Il dégage de l'équipe, il ne sert à rien. Non, Vincent, peut-être penser à une nouvelle animation, éventuellement. C'est pas pour être méchant, mais au milieu du terrain, t'as V, t'as Moussiala, et à gauche, et d'autre côté, je ne sais plus si c'était qui. Avec une de 1, qui était en soutien, plus ou moins. Ouais, pardon. Une de gagne en 10, et... Et Moussiala à droite. Je suis désolé, un attaquant de pointe, un mec comme fou le crew, il n'a rien à faire en pointe. Bien sûr que si, plus que Kayaverse. En tout cas, tu sais, Vincent, l'histoire d'un tournoi, c'est ça qui est intéressant. C'est que tu ne commences pas le tournoi avec la même équipe avec laquelle tu le finis. Enfin, si pour bonheur, tu vas loin. Et l'histoire de ce tournoi, c'est ça aussi, comme dit Polo, le match, il sert à ça, de révélateur à tout ça. Qui te dit que Schotterbeck ne viendra pas le titulaire et définitif de la charnière ? Et probablement, d'ailleurs, et que Fulkrug va devenir l'attaquant de l'Allemagne jusqu'à fin. Et le Fulkrug peut être un peu le héros allemand. Donc, c'est aussi l'histoire d'un tournoi, t'as rarement... Fulkrug peut être le Toto Skilacci de l'Allemagne. Exactement, sauf que Skilacci, de mémoire, il était titulaire, non ? Je comparais Fulkrug au Toto Skilacci de 90. Ça, ça peut être un genre inattendu. Mais Fulkrug déjà, il est plus connu quand même, il a joué finale des champions que je crois, de mémoire, que Skilacci à l'époque, qui venait un peu de nulle part. Bref. Mais en tout cas, c'est ça aussi un tournoi, ça vaut pour toutes les équipes, d'ailleurs pour plein de raisons, blessures, suspensions, révélations. Oui. Et c'est vrai que parfois, il y a des défaites utiles parce que moi, dans ma tête, je dis défaite, c'est un match nul. Mais dans ma tête, j'ai voyé tellement perdre ce match, les Allemands, qu'en tout cas, c'est des moments importants. Alors, on va voir ce que Nagelsmann en fait, mais c'est des moments qui peuvent être importants. Et on dira après dans l'analyse, ah tiens, ça a permis de changer ça et ça. Le match de la Suisse a permis de... Bien sûr, il faut espérer. On a longuement parlé de l'Allemagne, il a parlé de sa poule. Donc, avant maintenant de la Suisse. Les gars, bon, Yakin, il a pris pour son grade dans l'after, déjà depuis le début de l'Europe. Enfin, au final, pour l'instant, cette première phase, on va dire, est plutôt positive, même si là, ils ne sont pas premiers, Polo. Bon, ils sont dans le groupe de l'Allemagne. Je pense qu'il n'y a rien d'infamant non plus pour les Suisses à finir deuxième. Alors, la difficulté pour eux, c'est que là, ils vont peut-être se prendre l'Italie, quoi. Alors, heureusement que tu ne dis pas ça, et que tu n'es pas invité en Suisse à dire, non, mais c'est pas mal de finir deuxième. Parce que vu l'évolution du football suisse, et la pression de plus en plus, l'exigence mise par les médias suisses au point que parfois je les trouve un petit peu trop optimistes, je pense que tu te serais fait engueuler ou reprendre de voler par quelques journalistes suisses. Pour moi, la Suisse, c'est extraordinaire. Maintenant, je te rappelle ce que j'avais dit après la victoire contre la Hongrie, bonne chance à l'équipe qui va jouer la Suisse en huitième. C'est possible que ce soit l'Italie, normalement. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait leur promettre au Suisse. Et ce qui est très intéressant, c'est que… Est-ce que tu es prêt à traduire la première réponse de Nagelsmann ? Si j'entends bien, oui, allez-y. Allez, on va tenter. C'est un journaliste qui pose la question. Il y a trop trop d'espace, pas assez de superficie. On n'a pas été assez dynamique sur les centres, sur les côtés. Et puis, je crois que c'est un point très verdient. Il dit que Nagelsmann dit que pour la National Mannschaft c'est un point gagné. On peut discuter bien entendu, parce qu'on aurait pu s'en prendre un deuxième but. Il y a eu un petit hors-jeu. mais on devait absolument risquer pour revenir à l'égalité. Et c'est une bonne chose qu'on ait pu revenir au score. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasion de buts de la part de la Suisse. On a largement dominé. Je n'ai pas le taux de pourcentage de 68-70 %, mais on s'est bien débrouillé. On a réussi à bien se débrouiller défensivement au milieu et offensivement parlant. On a réussi à bien réagir. Laissant en face, c'était un adversaire extrêmement efficace et très très fort. Il parle très vite. C'est habitude allemande de faire des réponses de 4 minutes ? On voulait écouter la première. On ne savait pas dix ans après si tu parlais vraiment allemand. Mais ça y est, maintenant on a la confirmation. Bravo Polo. On va réfléchir à une augmentation peut-être. On va voir. En Deutchmark. Pardon. Revenons à la Suisse. En Deutchmark. En Deutchmark. Ou en France-Suisse si tu veux. En France-Suisse. Ah oui, mieux. Une maladie carrément. En liquide surtout. En liquide, évidemment. L'exigence suisse à monter d'un cran. Oui, alors à ce niveau-là, c'est un peu rigolo parfois parce que tu as l'impression qu'ils vont remporter le championnat d'Europe ou une Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'à force d'avoir fait des résultats et d'être des véritables métronomes à chaque fois en huitième de finale puis en quart en ayant passé leur fameux plafond de verre contre la France en 2021, tu sais qu'ils sont capables de faire ce genre de rencontre. Et avant la rencontre, je disais que c'était exactement le genre de match qu'ils adorent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les favoris mais ils montrent qu'ils peuvent embêter toutes les grosses nations du monde. Je rappelais avant la rencontre qu'ils avaient fini devant l'Italie pour les qualifications Coupe du Monde 2022. Maintenant, ça fait quand même quatre matchs où ils sont invaincus contre l'Allemagne, une victoire 3-0. Ils ont battu en Ligue des Nations l'Espagne, ils ont battu le Portugal, la seule grosse nation et les Pays-Bas aussi, si je m'en rappelle bien, la France évidemment à l'Euro 2021 et la seule nation, grosse nation qu'ils n'ont pas battu, c'était l'Angleterre où il y avait eu cette fameuse demi-finale en Ligue des Nations 2018 qui s'était finie au pénalty. Ils ont été chercher le match nul contre le Brésil, etc. Et tu as cette génération, parce que Shaqiri était déjà là depuis la Coupe du Monde 2010, il ne faut pas l'oublier quand même, s'il n'avait joué que 12 minutes. Tu as en fait les vieux de la vieille qui sont toujours là, les Granitza, les Zommer, et il y a le même débat en Suisse qu'en Allemagne entre Zommer et Koble et entre Manuel Neuer et Ter Stegen, tu te rends compte qu'ils sont toujours là. Et ce que j'adore, c'est que tu as l'impression qu'ils ont une telle expérience de ces tournois définitifs, je fais une traduction littérale en allemand, la période finale de la compétition, je vais y arriver, qu'ils sont toujours là, alors que leur qualification a été assez dramatique et qu'il a fallu attendre leur dernier match pour qu'ils repassent dans une défense à trois parce que Muratiaki n'a enfin compris qu'il n'avait pas de latérale gauche. Donc c'était intéressant. Ricardo, tu avais mis Endoy dans ses trois points. Oui. Donc là, tu t'estimes que tu as vu une belle progression entre son passage à Nice et aujourd'hui. Exactement. Il a fait un pas en arrière en rejoignant le FC Ball après son passage à Nice. Je pense qu'à l'époque, il y a déjà presque 4 ans, déjà 3-4 ans, il était un peu tantre, un peu trop frêle pour la Ligue 1, un championnat assez athlétique et justement, le fait que Bologne le récupère de la Suisse, comme on dit en italien, un peu comme Polo, je le transpose avec l'italien, il a fait le saut de qualité. Il a vraiment progressé, je pense qu'il a bien travaillé sous la houlette de Thiago Mota en Italie et puis il a fait une superbe saison à Bologne. je pense que le joueur de Crochet en a beaucoup parlé ici et pour le coup, ben là, on le voit dans une grande compétition et c'est pas forcément le leader d'attaque de la sélection mais en tout cas, il montre des belles choses, il l'a bien montré, j'ai l'impression qu'il répond bien aux consignes de Yakin. Il faut qu'il soit plus sueur. Ouais, plus sueur, mais en tout cas, il montre des belles choses, il est très dynamique, très proactif. En tout cas, il y en a un qui se fait fracasser là sur direction, c'est Mbolo, il y a des supporters suisses qui dit celui-là, c'est rien. Ouais, mais Mbolo, il revient à une blessure, donc voilà, il était blessé, il revient progressivement, il joue pas tous les matchs à 90 minutes, donc comme l'avait dit Polo, ça tourne, ça varie, donc non, non, il est parti intégrant de l'effectif, du collectif, et pour moi, à l'image de l'équipe, il tourne bien. Mbolo. Oui, et puis en plus, il sait conserver le ballon, c'est-à-dire que son physique lui permet, il a embêté la défense Rudi Gerta ce soir en faisant des bons choix à ce niveau-là. Non, non, mais il revient de blessure, c'est bon, déjà, on ne savait même pas s'il allait pouvoir jouer l'Euro, là, finalement, lors de la troisième rencontre, il joue une heure, non, non, mais c'est génial, ce qu'il a fait Murat Yakin ce soir avec Endoy, Reader, qui a eu un seul défaut dans sa vie, c'est de partir en L1 plutôt que de partir en Bundesliga, mais non, mais c'est vrai, et Endoy, et Arène en plus, tu vois. Non mais il n'a pas réussi, et Reader, c'est un point intéressant parce que tu vois, le voir titulaire dans le match avec des responsabilités, d'ailleurs sur le but, il est partie prenante de l'action qu'amène le but suisse, Arène, il est plus utilisé, tu sais, comme remplaçant, et je trouve qu'il a plus de mal, tu sais, en entrant en jeu qu'en étant un peu dépositaire, quoi, parce que techniquement, il est très bon sur les côtés arrêtés, il est bon, c'est un très bon joueur. Moi je pense que c'est un peu comme Doig, à son arrivée en France, il manque un peu, on va dire, ce côté un peu d'épaisseur athlétique pour survivre à la Ligue 1 aussi. Alors il y a athlétique et caractère. Caractère aussi. Par exemple, j'ai regardé l'action, je vais te dire, Arène, je l'ai remarqué plusieurs fois, tu vois ce que je veux dire, le caractère au sens, le côté même un peu garce, le côté... Là, ce qui s'est passé avec Rudiger, par exemple, est typique. Rudiger lui a marché dessus, au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il a fait une intervention, moi je dirais qu'il n'y a pas faute, dans un premier temps. Derrière, Rudiger se trouve sur, allongé sur Reeder, et il fait ce qu'il fait d'habitude, il le piétine, il se roule dessus, et après il le relève en mode qu'il n'y a pas faute. Et là, Reeder, tout gentil, lui tape dans le dos en disant, ok, ok, non, non, il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire, il faut qu'il s'impose, il faut que... Reeder, dans le début du match, c'est par lui que passe les ballons, mais même là, il a toujours tendance à les donner à un moment donné, là où il faudrait peut-être aller tenter, frapper, il lui manque un truc, je dirais presque plus psy, tu vois que... c'est pas la technique qui lui manque à lui. Mais voilà, après ce soir, il fait plutôt un bon match, et effectivement, Arène, il n'y a pas eu trop sa chance, mais il faut dire que ses entrées en jeu n'ont pas été vraiment significatives, quoi. Paulo, merci beaucoup ! Merci à vous les amis ! Merci, merci ! Et à très vite ! Et au passage pour Endoy, le seul truc qui aurait pu lui arriver de très mauvais aujourd'hui, et il l'a sorti aussi pour ça, à mon avis, c'est le deuxième carton, parce qu'il a fait une faute un peu inutile, il a eu deux trucs, l'arbitre l'a un peu sauvé à un moment donné, en lui donnant pas quelque part, parce que ça aurait été très dur, mais je ne sais pas si c'est une des raisons pour lesquelles il est sorti aussi, mais en tout cas, c'était bien vu Diakine. En tout cas, c'est le premier vrai test le prochain match, ce fameux groupe de la mort, Espagne, Italie, voire Croatie. Mais c'est vrai que, Paulo a raison, c'est un test aussi pour les autres, parce que se taper la Suisse là en 8ème... Si c'est Suisse, Italie, franchement, quand on a vu l'Italie et la Suisse là, on verra, c'est l'Italie, c'est du 50-50, non ? L'Italie aura déjà du mal avant ça, dans sa finale de vin, contre la Croatie. Ah bon ? Ouais, la Croatie... Ouais, la Croatie, c'est l'épate de l'Europe. Non, elle n'enterre pas trop vite la Croatie. Moi, j'ai vu l'Italie... Les Italiens, Flo. Ouais, l'Italie, depuis le début du tournoi, moi, j'ai vu plus de qualités offensives, même dans les matchs de la Croatie depuis le début, que dans ceux de l'Italie. L'Italie, ça reronne un peu encore. Ça reronne.